Alors, Françoise Louise de La Baume-Le Blanc est née effectivement au Manoir de la Vallière en 1644. Sa famille, c'est ce qu'on appelle la petite noblesse de province. C'est-à-dire ? Pas trop loin, si vous voulez, des mœurs de la cour, très pieux. Le père, particulièrement, est extrêmement croyant, bon chrétien. Et puis, ils vivent pas modestement, mais ils vivent simplement. Bon, au début, voilà, ils sont en famille, papa, maman. Et puis là, le papa meurt. Louise perd son père, elle n'a que 7 ans. Sa mère, qui était déjà veuve, est une femme pragmatique. Elle sait, elle a des dettes. Elle est pas très sympa. Non, elle est pas très affectueuse, ça c'est sûr. Et puis, elle a le sens de la survie. Oui. Elle se dit, elle a déjà été veuve une fois, elle sait ce que c'est. Donc là, elle a des dettes. Elle a pas de ressources, elle a trois enfants. Et donc, il faut qu'elle trouve absolument un parti. Et alors, elle se remarie avec un marquis, le marquis de Saint-Rémy. Donc, elle est bourreuse, quoi. Non, c'est un mariage... C'est un mariage de raison. De raison. Et en plus, il a une bonne classe. Il est maître d'hôtel, donc, chez Gaston d'Orléans. Donc, la famille va s'installer là-bas. Et elle va être élevée en même temps que les filles de Gaston d'Orléans. C'est incroyable, parce que cette gamine, qui aurait probablement pas reçu une éducation aussi riche, va se retrouver avec des intellos, là, parce que c'est quand même la famille de France. Ah ben là, elle a quand même une éducation en repère. Alors, si vous voulez, elle avait commencé son éducation chez Ursuline de Tours. Oui. Donc, relativement bien, mais modeste. Et là, tout d'un coup, elle va être élevée comme une princesse. C'est la belle vie à Blois, parce qu'au fond, tous les mômes courent dans les corridors. Ah, complètement. On lit les romans à la mode. On pique les bouquins dans la bibliothèque. Oui, oui. Bon, donc, il y a une chouette ambiance. Et là, Gaston meurt. Exactement. Sa veuve, donc, Margarete de Lorraine, est autorisée à revenir à Paris. Donc, elle va s'installer au palais du Luxembourg. Et elle confirme également le marquis de Saint-Rémy dans sa charge de maître d'hôtel. Donc, Louis fait partie du voyage et va s'installer également à Paris, dans la maisonnée d'Orléans. Elle a quel âge, d'abord ? Elle a 17 ans. Ah, elle n'est pas loin de connaître Louis XIV. Ah, oui, oui, oui. Elle se pâme devant ce roi si beau en habit d'Apollon. Donc, évidemment, elle est amoureuse secrète de Louis XIV. Et elle va avoir l'occasion de l'approcher. Oui. Un de ses lointains parents, l'abbé Choisy, apprend que la nouvelle princesse d'Orléans, Henriette d'Angleterre, a besoin de demoiselle d'honneur. Et du coup, elle va se retrouver, effectivement, demoiselle d'honneur. Pistonnée. Elle est pistonnée. Et donc, elle va être en possibilité d'approcher le roi. Alors, il faut signaler qu'Henriette d'Orléans, c'est la femme de monsieur Philippe d'Orléans, frère du roi. Frère du roi. Et alors là, évidemment, comme ils vont commencer à fricoter, Louise va être aux premières loges. Elle va tenir un rôle. Pour détourner ces deux tourtereaux, là, Olympe de Soissons, qui est une amie d'amis, décide de mettre un chandelier dans les pattes de Louis XIV. C'est-à-dire faire croire à tout le monde que Louis XIV drague une autre femme. Et on choisit la petite Louise de Lavallière. Alors, pourquoi elle ? Parce qu'elle est toute proche. C'est la dame d'Atour d'Henriette d'Angleterre. Et puis, on prend cette petite Louise qui est timide, qui a, bon, 17 ans, qui est toute belle, mais qui vient de pas grand-chose, donc on pense qu'il n'y a aucun risque. Voilà. Alors, là, Henriette, elle est contente. Elle se dit, tout le monde va croire que Louis butine Louise. Et puis, pendant ce temps-là, nous, on ira se butiner dans les fourrés. Oh là là, alors, manque de bol. Elle finit par s'en rendre compte. Le Louis tombe amoureux du chandelier. Ce qui met la puce à l'oreille à Henriette, c'est qu'il devait être démonstratif avec Louis XIV. Il fallait cacher Henriette avec un amour fictif. Voilà. Mais ça ne se passe pas comme ça. Il ne l'affiche pas. Alors, elle se dit, mais ça ne marche pas du tout comme ça devait fonctionner. Et c'est là, elle se dit, en fait, il est en train de tomber réellement amoureux. Alors, là, entre les deux, ça a pu aller. La Henriette, elle est furaxe. Ah ben, absolument, oui. C'est une princesse du sang. Elle est délaissée. Donc, évidemment, elle est horriblement vexée dans toute la cour. Alors, d'un autre côté, Louise, elle a honte de cette adultère. Parce qu'elle est pieuse. Elle en est malade. Elle en est malade parce qu'elle voudrait... Elle rase les murs. Oui, absolument. Surtout vis-à-vis de la reine, donc, comme elle est enceinte. En effet, elle est très catholique. Et pour elle, elle est en état de péché mortel, en quelque sorte. Elle file dans un couvent à Chaillot. Le roi la prend. Prend pas un vélo, mais il prend le cheval. Il brille le pavé. Il arrive au couvent. Elle dort dans le hall parce que les bonnes soeurs n'ont pas resté rentrer. Et il va l'embrasser, elle est en pleurs, il va la réconforter. Plus jamais nous nous fâcherons pour des broutilles pareilles. Et ils repartent, évidemment, chacun par un chemin détourné pour pas que la cour soit au courant. Merci, Marc. Elle va avoir, effectivement, quatre enfants en six ans. Deux garçons dont le premier mourra à trois ans d'une maladie virale, le deuxième à un an. Et puis, les deux derniers, une fille, Marianne, qui deviendra une Bourbon-Comty. Elle a plutôt réussi. Et un petit garçon, Louis. Les deux derniers seront légitimés par le roi. Alors, c'est monsieur qui introduit la Montespan auprès du roi. La Montespan est quand même une femme tout de suite qui en impose. Et le roi est un peu effrayé. Mais elle a du bagout, elle a de l'esprit, elle est éclatante. On la voit, elle est toujours au premier rang. Et finalement, Louise de la Vallière, comme elle voit que le roi s'amuse avec elle et finalement... Il ne se méfie pas. Non, elle ne se méfie pas du tout. Elle va au contraire l'inviter. Elle devient une copine. Oui, elle devient une copine. C'est un peu l'histoire, quand même, de la copine qui pique le bête de sa meilleure amie. C'est ça. Mais enfin, Montespan, elle est clairement intrigante. Elle le veut, le roi. Elle le veut, Louis. Ah oui, absolument. Oui, c'est très violent. Autant Louise est dans l'ombre. La Montespan, c'est la lumière. Et finalement, elle avait arrivé au bon moment, on va dire, pour Louis XIV, parce qu'il commence à avoir la tête qui enfle comme un melon. Il commence à gagner des guerres en Europe. Et cette Louise de la Vallière, qui était à ses côtés, jusqu'ici, très effacée, ça ne correspond plus, en fait, au standing. Oui, enfin, c'est un peu aussi l'amour, tout court. C'est sûr. Et là, tout à coup, il tombe sur le contraire de Louise de la Vallière. Et il en est fasciné. Oui. Et alors, Louise, elle s'aperçoit comment que Louis est en train de reluquer sa copine ? Elle va s'en apercevoir quand, finalement, il va la promener en carrosse, seule. C'est-à-dire que quand on monte dans le carrosse du roi, c'est comme quand on fait un petit tour en décapotable. Tout le monde est au courant, toute la cour le voit. Et là, elle a compris que ça commençait un petit peu à être la disgrâce qui s'avance. Et évidemment, elle est désespérée. Oui, bien sûr qu'elle est désespérée, mais surtout, elle est très vexée. Parce que comme elle est enceinte, le roi, lui, part guéroyer. Il emmène toutes les femmes du royaume, la reine, sa dame d'honneur, la Montespan, et il dit à la Vallière que vous êtes enceinte, vous restez à Paris. Ça ne va pas du tout se passer comme ça. Elle va tout de suite prendre son carrosse. Elle va filer face au carrosse de la reine. C'est un peu les 24 heures du monde, juste dans le nord de la France. Et elle va arriver la première. Le roi est quand même très surpris. Il avait donné ordre de rester. Bon, finalement, il l'accepte. Mais enfin, il va quand même coucher avec la Montespan tous les soirs. Alors, une chose incroyable va se produire, c'est qu'à son tour, Louise de la Vallière va devenir le chandelier de la Montespan, comme elle-même avait été le chandelier d'Horriette. Elle va faire diversion. Pourquoi ? Parce que le roi est marié, première adultère, mais la Montespan est mariée, double adultère. L'église ne peut absolument pas tolérer ce scandale énorme. Donc, à peu près vers 1666-1667, il va la faire duchesse, c'est-à-dire qu'il va lui donner la couvrir d'honneur, de titres. Elle va avoir des rangs. Détournée ! Oui, mais en fait, c'est un cadeau d'adieu. Donc, tout le monde va croire que c'est encore Louise de la Vallière qui a les faveurs, mais en fait, non, c'est déjà la Montespan. Alors là, Athanaïs va la narguer, Louise. Elle va être épouvantable, parce qu'au fond, elle a gagné les faveurs du roi. Elle pourrait s'effacer avec modestie. Ce n'est pas le genre, hein ? Ah, pas du tout le genre. Non, non, elle est au premier rang devant la Belle Ustrade, elle pousse tout le monde. Et regardez-moi, oui, c'est ça, la Montespan. Et donc, Louise de la Vallière ne fait pas le poids. Et puis, en plus, elle ne fait pas le poids, on va dire psychiquement, puisqu'elle s'efface tout le temps. Donc, elle va vite prendre la place, évidemment. Alors donc, ce que je ne comprends pas, c'est que Louise, à ce moment-là, admet sa défaite. Et là, elle veut rentrer au couvent. Eh bien, Louis XIV ne veut pas, et la Montespan non plus. Eh bien non, à cause de M. Montespan. La séparation de corps, qui est le divorce de l'époque, n'est pas prononcée. Donc, il est absolument impossible que, bien sûr, que Louise de la Vallière quitte la cour, puisque ça calme le Montespan, enfin, qui croit à moitié. Enfin, la favorite, c'est quand même Louise de la Vallière. Donc, on va attendre 1674, quand il y aura la séparation de corps, pour que Louise de la Vallière puisse enfin aller au couvent. Enfin, voilà, on navigue entre les deux. Et les deux, c'est épouvantable, la cohabitation. Parce que Louis XIV continue à coucher avec Louise. Donc, attendez, si j'ai bien compris. Il y en a trois. Il y en a trois. On est dans la trigamie. Elles vivent côte à côte dans des appartements rigoureusement identiques, agencés au cordeau. Non. Oui, pour paquer de jalousie. Le même appartement pour chaque aile. Et le roi Louis XIV traverse l'antichambre de Louise de la Vallière quand il va voir la Montespan. Dieu merci, j'allais dire. Elle va parvenir à ses fins, Louise. Elle va enfin avoir l'autorisation, parce qu'elle a peur. D'annoncer au roi son retrait aux carmélites. Mais il faut dire aussi que c'est une injure faite à la Montespan et au roi que d'aller expier des péchés, alors qu'eux-mêmes vivent dans ce même péché. Bien sûr. Donc, le roi accepte de guerre l'asse. Oui, le roi accepte. La situation est réglée avec la Montespan. Louise de la Vallière peut partir. La veille du départ, elle va donc faire ses adieux. Elle va lui faire ses adieux. Elle va faire ses adieux. Il pleure, il parle. Oui, il a l'arme facile. Oh, le petit joulou. Ah oui, c'est vrai, il pleure. Il pleure assez facilement. Il est assez émotif. Mais enfin, il peut être aussi très dur à côté. En tout cas, elle fait ses adieux au roi. Elle va faire ses adieux à la reine. Elle fait une grande révérence. Elle lui demande pardon dans toute la cour. Ah oui, ça, c'est magnifique. La reine lui dit, mais ça fait déjà bien longtemps que je vous ai pardonné, cette brave Marie-Thérèse. Et ensuite, le soir, elle dîne avec la Montespan devant toute la cour. Ah oui, c'est incroyable. Donc, on remet les pendules à zéro en quelque sorte. Et le lendemain, c'est le grand départ où elle part, évidemment, presque acclamée. C'est une star. Et ça ne manque pas de panache. Elle a subi pendant trois années des humiliations à la cour où déjà, elle va porter le silice sous ses robes de cour. Il faut expliquer ce que c'est que le silice, Elisabeth. Alors, le silice, c'était en fait un instrument de torture qu'on porte à la jambe, qui est à base de cuir et de fer. Et plus on marche, plus ça nous rentre dans les chairs et ça nous fait mal. Et Louise de la Vallière, elle a besoin d'avoir mal pour expier tous ses péchés. Elle souffre les affres de la jalousie. En même temps, elle vit très mal cette culpabilité d'être la maîtresse du roi. Vis-à-vis de la reine. Vis-à-vis de la reine, d'avoir donc des enfants illégitimes. Bref, tout ça est très, très difficile pour elle à supporter. Et elle ne voit qu'une solution, se recueillir. Et se retirer du monde. Et se retirer du monde au Carmel. D'accord, mais justement, elle choisit l'ordre le plus dur, le plus austère. Parce que le Carmel, je pense qu'il n'y a rien au-dessus. Elle choisit le maximum. Parce qu'effectivement, le Carmel de la rue Saint-Jacques, où elle va se retirer, c'est la règle la plus difficile. C'est-à-dire que la chambre, c'est vraiment quatre murs blanchis. Une paillasse. Une paillasse. Des draps en serge, donc très durs et pas confortables. Elle jeûne. Pas de viande. Rarement du poisson. Pas le droit. Enfin, le silence absolu. Elle se lève très, très tôt. Oui. Trois heures du matin. Oui. Elle se couche tard. Elle a 30 ans. Elle est très belle. Et la voilà donc, sœur Louise de la miséricorde. Et alors là, elle fait quand même un peu de zèle. Donc non seulement elle a le silice, mais elle se met des bracelets de fer également. Au poignet pour se faire mal. Elle jeûne encore plus. Elle cherche absolument la miséricorde divine. Alors, on sait que ces femmes sont une jouissance absolue de l'amour du Christ. C'est qu'elles vont très bien. Elles vont mieux que moi. Elles sont dans la paix intérieure. Et d'ailleurs, Madame de Sévigné, parce que c'est une bête curieuse, on va la voir. On va la voir. C'est ça qui est dingue. Et à un moment donné, Madame de Sévigné écrit à sa fille, j'ai croisé un ange. Alors que les derniers jours à la cour de Versailles, on disait qu'elle finissait par devenir laide. Tellement elle était torturée. C'est génial. Tout d'un coup, c'est l'apaisement et ça se lit sur son visage. Soyons clairs. Ses enfants, elle ne s'en est pas du tout occupée. Vous lui en voulez un peu, d'ailleurs. C'est vrai que des mères comme ça, on n'en souhaite à personne. Voilà. Après, on peut le comprendre. Bon, elle n'est pas maternelle et pas maternelle. À la fois, sa mère ne l'était pas du tout. C'est vrai. Sa mère était dure. Elle ne l'aimait pas. Son père était un vrai père, mais pas la mère. Pas sa mère. Donc, les enfants ne seront pas là au moment où elle agonise. Et Louis XIV avait dit, de tout temps, elle est morte pour moi le jour où elle est entrée au Carmelite. Oui et non. Parce que le lendemain, il convoque son confesseur. Donc, je pense qu'il avait quand même des choses à se faire pardonner. Alors, Louise est enterrée très modestement. Mais c'est normal, on va dire. Elle est au Carmel. On met un, quoi, un cercueil, quatre planches. C'est ça, exactement. Qu'est-ce qui se passe ? Oh oui, mais à la fois, quatre planches de bois. Elle est là avec son crucifix. Il y a toutes les sœurs qui viennent jeter de l'eau bénite. Et il y a une exposition publique. Et il y a plein de gens qui viennent, le peuple, mais aussi des seigneurs. Si à ce moment-là, se plaissent tout vivre. Tout le monde va lui rendre hommage. Et donc, elle est enterrée, effectivement, dans le cimetière du Carmel qui se trouvait à Paris vers la rue Saint-Jacques. La rue Saint-Jacques, actuellement ? Actuellement, oui. Mais avec la Révolution, le cimetière a été... Ils ont défoncé les tombes des sœurs. Donc, Louise de la Vallière, aujourd'hui... Oui, elle est... Elle est... Voilà.